1, 2, 3, 4, coucou, 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 papounet, ça va ? Ça va et vous ? Ouais, ça va, ça va. Mais qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, on fait des pop-it, tu vois, mamounette, regarde, tac. Mais attends, mais c'est pas des pop-it, ça, papounet, c'est du papier bulle. Ouais, c'est du papier bulle, parce qu'en fait, mamounette, on a pas de pop-it. Oh là là ! On débrouille avec les moyens du bord, mais regarde, ça marche à peu près, hein, même si c'est pas... Ouais, mais après, quand ils sont usés, ça fonctionne plus, quoi. Ouais, c'est ça, mamounette. Bon, écoute, papounet, oui, ça tombe bien, parce qu'on a reçu des pop-it. Non, c'est vrai ? Si, c'est le site My Relaxation qui nous les a envoyés, papounet, c'est trop bien, on en a reçu 5 exemplaires. Donne, mamounette, donne, donne. Non, 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 je vais pas vous les donner si facilement. Il va falloir les gagner, en fait. Ouais, c'est vrai ? Tout à fait. Mais comment, 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 comment ? Alors, mamounette, elle a organisé un petit jeu avec des petites cartes, et quand vous aurez bien répondu à la question, vous aurez le droit de choisir des pop-it. Ok. Bon, je vais vous expliquer tout ça après le générique. Bon, ben d'accord, mais avant, regardez. Oh, c'est Cookie. C'est Cookie, c'est un petit lézard, un gecko. C'est comme ça qu'on dit, mamounette. Un gecko, un gecko. Bon, il est en plastique, c'est pas vrai, mais Ellie, elle l'adore, elle me traîne partout en ce moment. Il s'appelle Cookie. Cookie. Je sais pas pourquoi. Bon. Rapport à la bouffe. On a envie parce qu'elle aime trop manger. Ben oui, on aime trop manger, nous. Bon, mamounette. On a une famille qui fait que de manger 24 heures sur 24. On va faire un 24 heures, manger tout. On va la gagner. C'est trop mangé. Mais il faut pas manger n'importe quoi. On va manger comme il faut. Bon, mamounette, on lance le générique, et on se retrouve les petits copains de copine pour ce challenge pop-it. Générique. Bon, mamounette, j'ai hâte de découvrir ce challenge et de gagner les pop-it, j'adore les pop-it, les pop-it, les pop-it. Oui, ben alors, avant tout, papounet, je vais vous expliquer les règles. Ellie, écoute bien aussi, parce que ça va être un tout petit peu... Sinon, je vais gagner. Ben oui, il y a un challenge quand même, ça va être un peu compliqué. Bon, allez, vas-y, mamounette, annonce. Alors, j'ai en ma possession de bol. De bol. Ah, c'est le chapeau. Je vais cacher un pop-it sous un des deux bols. On s'en rappelle. Il n'y en aura pas sous les deux bols. Dans les pop-itous. Dans les pop-itous. Ensuite, j'ai des petites cartes à jouer. Pour découvrir chaque pop-it, il va y avoir trois questions. Je vais vous poser des questions vérités. Donc là, par exemple, as-tu déjà mangé tes crottes de nez ? Euh, non. Jamais. Toi, tu dis non, Ellie ? Hum, ouais. Ouais ? Tu as mangé tes crottes de nez ? Bon, et alors là, mamounette, par exemple, elle estime que Ellie, elle dit la vérité. Et pas toi, papounet. Ça, c'est sûr. Donc, je lui donne la carte. Elle l'a remportée. Elle a un premier point. D'accord, d'accord. Oui, une chance. Voilà. Elle avance vers le pop-it. Ensuite, je vais poser une deuxième question. Je vais donner la carte. Une troisième question. Je vais donner la carte à celui qui, j'estime, qui dit la vérité. Oui. Et ensuite, celui qui a le plus de points. Oui. Eh bien, il peut choisir le bol. Donc, il va choisir. Il va découvrir. Voilà. Il va peut-être même pas gagner parce que si je choisis ici. Tout à fait. Et que le pop-it est là, j'ai perdu. Eh bien, oui. Ouah, c'est génial. C'est bien. Trouve le gecko des rois. T'as caché le gecko. Alors, attends, on dit gecko ou gecko ? Moi, je ne sais pas, moi. Moi, je dis qu'il est là. Ah, il était là. Donc, voilà. C'est un exemple des petits copains de pop-it. Sauf qu'à la place, il y aura des pop-its. Et on va les découvrir ensemble, ces pop-its. Oui, tout à fait. Donc, c'est le site My Relax Session. Regardez, je vous remonte. De toute façon, on vous met tous les liens dans la barre d'informations. Voilà. Ils font des jeux qui vont éveiller nos sens. Ce sont ces fameux fidget toys, pas fou-nez ? Oui. Ça vient de l'anglais remuer, tripoter, frétiller, avoir la bougeotte. Voilà. C'est l'écolo, hein ? C'est tout à fait nous. On frétille, on bouchotte. C'est nous. Bon, allez, c'est parti, papounez. Vous allez vous cacher. Et je vais cacher, moi, de mon côté, le premier pop-it. On ne regarde pas, on ne regarde pas. Les petits copines, copines, désolé. Vous voyez notre dos, hein ? C'est comme ça. Il ne faut pas qu'on le voit. Ça y est, ma mounette. Et je vous mets les bols en face de vous. Vous ne les touchez pas. Non, on ne les touche pas. Donc là-dedans, il y a un pop-it caché. Voilà, tout à fait. Et là, on va répondre aux questions. Alors, vas-y, ma mounette, fais nous tirer des questions. Alors, oh, c'est vous qui les tirez ? Oh, mais tu fais évoluer la règle du jeu, ma mounette. C'est comme tu veux. Ah, mais si, mais tu as raison, c'est une bonne idée. Et petite précision, il y a également deux cartes jokers. Ah, voilà. Explique-nous comment ça marche, les cartes jokers, ma mounette. Eh bien, en fait, si on n'a pas envie de répondre à une des questions, eh bien, on joue sur jokers. Et on gagne automatiquement. Tout à fait. Et tu as le droit de le prendre une seule fois dans la partie. Une seule fois dans la partie. Très bonne idée, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ah oui, c'est ça. C'est ça. D'accord, bon, je le mets à côté de moi. Tiens, Ellie, je t'en donne un. Allez, vas-y, c'est parti, ma mounette, les petits convites copines. Qui sait ? Vous pouvez vous aussi jouer derrière votre écran, parce qu'en fait, vous pouvez répondre aux questions, vous aussi. Tout à fait. Et qui c'est qui tire la première carte ? Tiens, où je tire ? Allez, tu commences, on fait chercher un autre tour. Celle-ci ? Allez, c'est moi qui vais lire la question, par contre. Allez, tiens, ma mounette. Alors, quel est le plat que tu détestes le plus ? Quel est le plat que tu détestes le plus ? Donc, elle peut dire la vérité ou mentir. Oui, tout à fait. Alors, ma puce, vas-y. Alors, moi, je réfléchis. Le plat que je déteste le plus, ça y est, je l'ai. Et moi, il y en a plein que je déteste. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Elle gagne la gueule. En disant au hasard. Première question, déjà très, très long. Oui, tout à fait. On en a combien au total ? Vas-y. Les brocolis avec le chou. Les brocolis avec le chou, OK. Moi, je dis que je déteste vraiment. Mais alors, vraiment, j'en ai deux. Alors, j'hésite. Je dirais le poireau. Le poireau, OK. Le poireau, oui. Et allez, toi aussi, tu es très long. Il faut que j'en dise encore un autre. Bah, t'as dit deux. Ah, non, t'en dis qu'un. Le poireau. Le poireau. Bon, bah, alors, c'est Papouné qui remporte la première carte. Parce que Ellie, elle aime bien le brocoli, espèce de petite menteuse. Et oui. Attends, attends, t'as dit non mais, non mais. Mais un jour, il y avait un truc blanc avec... Oui, le chou-fleur, t'as pas aimé, mais c'était des produits congelés, elle a pas aimé. Mais bon, d'habitude, elle l'aimante. Je remporte, on s'en fout, je remporte. Papouné remporte la première carte. Ellie, tire une autre carte. Parce qu'en fait, par pop-it, il y a trois questions, Papouné. Ah oui. D'accord, d'accord. Alors, qui aime le plus la voiture ? J'ai pas de voiture. Allez, écoutez, quand as-tu boudé la dernière fois et pourquoi ? Alors, moi, j'ai boudé la dernière fois parce que je voulais une glace à la pistache et Bambounette, elle a jamais voulu me l'acheter. Ok, et toi, Ellie, t'as boudé ? Parce que... Vous, vous avez, en fait, j'avais cru que vous avez jeté les dessins que j'avais fait et du coup, bah... Et t'as boudé, et t'as boudé, mais on les a pas jetés. Bon, mais la carte, elle va à Ellie parce que c'est vrai, ça s'est passé il y a dix minutes. Elle a cru qu'on avait mis ses dessins à la poubelle, du coup, elle est partie dans sa chambre. Vous ne respectez pas mon art. C'est-à-dire qu'elle est boudé souvent ? Non, ça va encore. Ça va. La pire, c'était l'Anna. Oui, c'est vrai. Tu m'as pas respecté. Tu m'as pas respecté. Parfait. Mais des dessins, tu les as jetés. Alors, vous ne les avez pas jetés. Bon. On a un chacun, Mamounette. Tout à fait. C'est cette question qui va nous départager. Tout à fait. Allez, choisissez une carte. Allez, vas-y. Je choisis cette carte. Alors, quelle est ta boisson préférée ? Ah, alors moi, ma boisson préférée, c'est l'orangina. Ok. L'eau. Ellie, elle remporte la carte. Ah, non ! Elle fait deux menteurs. Ouais, j'ai menti. Moi, en fait, j'en ai deux, mais il y en a rien que... Ben, je bois beaucoup et il y en a rien que je bois presque jamais. C'est quoi que tu bois presque jamais ? Le jus de pomme. Le jus de pomme, c'est vrai que tu adores. Très rare. Et moi, c'est pas du tout l'original, les petits coït copines. C'est le Coca Zéro. J'adore. Et le Coca Normal. Non, j'aime moins, c'est trop sucré. J'aime bien le Coca Zéro. Et puis ensuite, l'eau. Bon, alors Ellie, tu viens de remporter la manche. Tu vas pouvoir choisir ton bol. Elle a deux cartes, j'en ai qu'une. Alors, quel bol tu prends ? Tu prends celui-là ? Ok, vas-y, alors, tout ce jour-là, les petits coït copines, vous auriez choisi quel bol, vous ? D'ailleurs, vos écrans, essayez de trouver. C'est lui ou lui ? Bon, ben, alors, vas-y, ouvre. Oh non ! Elle a perdu ! Elle a perdu ! Mais bon, on va quand même découvrir ensemble le pop-it. Tadam ! Oh, encore ! Oh, il y a des lettres. Oh, il y a des lettres dessus, il y a l'alphabet. C'est un clavier, ma mounette, un clavier d'ordinateur. Wow ! Alors, chaque ligne est d'une couleur différente, je vois. C'est ça, ça, il y a un petit coït copine, il y a plusieurs sortes de pop-it. Attends, là. Vas-y. Ah oui. Ça s'entend. Voilà, c'est à ça qu'on détermine la qualité d'un pop-it. Il faut qu'il fasse beaucoup de bruit. Il faut qu'il fasse très costaud. Et s'il y a un côté où c'est dur pour arriver à une face où il fait pop, et bah du coup, si après, la face où ça fait pop, et bah, elle ne marche pas, ça veut dire que c'est en mauvaise qualité. Ok, d'accord. Donc là, c'est de la bonne qualité, My Relaxation. On va te le montrer, regarde dessus. Il y a un clavier d'ordinateur. Alors, c'est ABCDEFGHCG, TELMNOPQRSTUVWXYZ. C'est dans l'ordre de l'alphabet. Bravo, ma mounette. J'ai essayé de taper mes lettres de mon clavier. Allez, écris, Ellie. Voilà. Voilà. Bah, oui, c'est vrai qu'il y a trois lettres. Il y a trois lettres différentes. Regarde, ma mounette. Oh, regardez, c'est sympa. Il y a les lettres de la faille. Donc là, Ellie, elle a écrasé le E, le L et le I. C'est le fait Gecko Challenge. Waouh, sympa. Et à la fin, il y a un petit cœur. Bon, bah, écoutez. Après, je prendrais lui. Bonne qualité, sympa. Et les lettres sont des deux côtés. C'est ma mounette. Ellie, elle a inventé un nouveau challenge. Le Flip Gecko Challenge. Elle prend son Gecko, elle le jette. Il faut qu'elle tombe sur les pattes. Regarde. C'est pas bon ? Alors, est-ce qu'il peut ? Non, je crois qu'en fait... Ah, si ! Je croyais qu'il te remette toujours sur ses pattes comme des chats. Bon, allez, les deux, on fasse à la seconde marche. Allez, je cache le fidget. Voilà, je vais passer les bols vers vous. Voilà, vous pouvez les avancer un petit peu vers vous. Attendez, on peut faire... Où es-tu ? Ellie, choisis la première carte. Voilà, personne n'a encore joué son Joker. Vous avez vu, les petits copains ? C'est vrai, c'est vrai. Alors, quelle est ta plus grande qualité ? C'est quoi une qualité ? Alors, moi... C'est quelque chose que tu fais bien. Ma plus grande qualité, c'est l'humilité, n'est-ce pas ? Alors, moi, franchement, je suis très, 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 très humble, n'est-ce pas ? Très humilié ? Très humilié ? Très influencé ? Moi, je suis très, très humble. À toi, ma doudou ? Je ne me la pète jamais, bien que je sois le meilleur. Une qualité, c'est quand tu es le meilleur dans quelque chose. Tu es gentil, tu es drôle, tu es canin, tu es... Moi, je suis très, très, très humble. Accoupris. Intelligent. Voilà, je me la pète déjà. Donc, tu n'as pas de qualité, toi, Ellie, c'est ça ? Mais moi, je ne comprends pas la question. C'est pas ma faute, ici. Mais ta qualité, tu peux dire, je suis gentil, je suis poli, je suis... Tu es gentil ? Bon, alors, ma mounette, est-ce que c'est l'humilité qui m'incarne ? J'incarne ! Non, pas du tout, papounet, je donne la carte à Ellie. Ouais, c'est vrai, j'ai menti. Non, il n'est pas du tout... Des fois, je me la pète. Non, tu ne la pètes pas du tout, je ne sais pas. Bon, bravo, Ellie. Regarde ce qu'il y a fait au gage. Au gage, il y a des signes-toi une balafre au feutre. Parce qu'il faut vous dire, tu es convaincu de copine, ça vient d'un jeu que vous connaissez peut-être, qui est le tournement. Et en fait, il y a tout ça. Il y a tout ça, il y a action, vérité ou gage. Oui, parce qu'en fait, la main est cassée, donc voilà, on a gardé les cartes. Par exemple, tu as fait action, tu as perdu, ben, c'est gage. Allez, prochaine question ? Allez, c'est moi qui tire ma mounette, je veux celle-ci. Ok, alors, qu'est-ce que c'est ? Quelle est ta friandise préférée ? Alors, ma friandise préférée, moi, je dirais que c'est le chocolat. Ok, toi, lui ? Pareil. Pareil. Un peu les bonbons aussi. Alors, une seule. Les bonbons, les bonbons ? Et moi, les chocolats. Moi, les chocolats, les chocolats. C'est à moi. Je vais donner la carte à Elie. Merci. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, moi aussi, j'aime le chocolat. Parce que toi, tu aimes bien la crème de rin. Mais tu prépares les bonbons. Il y a plein d'autres trucs que tu aimes. Parce que toi, il y avait quand même un mensonge. Parce que toi, tu avais des bonbons, des machins, là-dedans, il y avait des bonbons. C'est vrai, j'aime bien aussi les bonbons. Mais, quand même, il y avait un mensonge, ma mounette, dans ma réponse. J'ai dit, j'aime le chocolat, mais je n'aime pas le chocolat noir. Mais oui. Donc, c'était un mensonge. Allez, le chocolat blanc, j'aime mieux le chocolat noir. Troisième carte. Elie, j'avais dit, on ne touche pas les balles, parce que là, tu triches. C'est vrai ? On n'entend rien. Ben oui. Allez, petite question. Écoutez bien. Quel métier ne voudrais-tu pas exercer ? Qu'est-ce que tu n'aimerais pas faire dans la vie ? Moi, je n'aimerais pas faire proctologue. Tout à fait. Donc, ça, c'est les gens qui vont... Est-ce qu'on explique ? On va expliquer. Donc, les proctologues, une petite copine, c'est des médecins qui analysent le caca des gens. Oui, voilà. Dégoutant. Voilà, dégoûtant. Oui, je suis d'accord. Donc, je ne voudrais pas faire proctologue. Et toi, Elie, qu'est-ce que tu n'aimerais pas faire ? Moment intense de réflexion. Quel métier tu n'aimerais pas faire ? Euh... Youtuber ? Est-ce que là, je ne montrerais pas quelques petits grillons ? Oui, on va mettre a few moments later. Mais je ne suis pas moi ! Tu aimerais bien être pompier ? Tu aimerais bien être médecin ? Tu aimerais bien être vétérinaire ? J'aimerais pas être plombier. Plombier, c'est nul. Après, on est obligé de s'appeler Mario et d'avoir une raie des fesses qu'on voit. Ben, Elie, je suis désolée, mais c'est papa qui remporte la carte. Mais bon, de toute façon, tu avais les deux premiers points. Mais de toute façon, elle... T'as gagné ? Elle a gagné ? Ben oui. Qu'est-ce que tu veux dire, ma piste ? De toute façon, je ne t'ai jamais dit le métier que je voudrais faire ou pas. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Eh, Mamounette, est-ce qu'on peut dire qu'à ce jeu, j'ai pas de bol ? Non, c'est vrai, t'as pas de bol. J'ai pas de bol. Elie, tu as encore le droit de choisir. Alors, quel bol tu vas choisir ? Les petits courrois de copines, vous choisiriez lequel, vous ? Celui-là, tu penses ? T'es sûre ? T'es sûre ? C'est tombé à l'avant. Ok. Allez, vas-y. Oh non, mais c'est fou ! Non, il y a eu un gécoulé au père. On va découvrir ensemble les petits courrois de copines. Apparemment, il est là-dessous. Ouais ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Un carré. Un simple petit carré. Il a les mêmes couleurs que tout à l'heure, mais sauf que c'est un gane. Il est doux. Oh, c'est ASMR, ma mounette. Alors, est-ce qu'il faut que j'aime bien ? Attends. Écoutons. Attends, mais là, c'est pas la face qui fait peur. C'est pas la bonne face, ma mounette. Tu sais qu'il y a une face qui est plus réactive que l'autre. Ça va faire. Pour plus de bruit. Plus de bruit. Je coupe la musique. J'adore. Oh, c'est déstressant. Oh, je suis zen. Oh, merci, My Relax. Non, alors tu me le montres, c'est mon petit chat. Relax, don't you wear, whine again about you wear. Relax, don't you wear, maybe wanna go to wear. Relax, don't you wear, maybe wanna go to wear. Relax, de... Qu'est-ce qu'il y a pas pour lui ? Quand tu as envie d'écrit un mot. Regarde. Regarde. Bon, bah, deux pop-itres de découverte. Allez. Il y en a combien, ma mounette, au total ? C'est moi, la garde-gienne. Cinq. Allez, tu es la garde-gienne. Je prends mes bols, je cache. Allez, on regarde pas. Non, héo. Ça va, hein. Il triche, il dit. Je te regarde droit dans les yeux, je vois des yeux des... Ça y est ? Ouais. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Ah, 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 ah. Alors, vas-y, ma mounette, on tient une carte. Non, c'est moi qui choisis les questions. Allez, la première. Ah, voilà, bah, on change les règles. On change les règles. Quel personnage de cinéma ou de série télé voudrais-tu être ? Moi, je sais. Moi, je sais. Depuis tout petit. C'est quoi les séries télé ? C'est quoi les films ? Bah, tu sais, dans un film, un dessin animé, un... Ah ! Qui t'aimerais être ? Par exemple, la Reine des Neiges, ou par exemple... Ah, vous faites pas pigues, ou... Ouais, ouais, je sais pas. Je sais pas, n'importe qui. Moi, je sais. Moi, je sais direct. Allez, dis. J'aimerais être Fonzie. Fonzie dans Rapid Ace ? Ouais, je vous mets une petite photo là. Vous connaissez certainement pas, mais vos parents, je pense que si. Dans Rapid Ace, j'ai toujours, j'ai toujours adoré ce personnage. J'aurais voulu être lui. Voilà. Et toi, Eli ? Je l'adore. C'est pas. Attends, Fonzie, moi. Fonzie, Arthur. Fonzie, mais quel beau personnage. Quel acteur de talent. Je m'en rappelle. Ok, vas-y, Eli. Fonzie, quoi. Le Fon, quoi. Le meilleur, quoi. Les années 70, là. Ah, je sais. Allez, dis-nous. Allez. On ne te rappelle plus. Mais je sais un truc et je ne m'en rappelle plus. Bah, dis n'importe quoi. Ce n'est pas grave. Tu as le droit de mentir. Pire. Ah, tu es de qui ? Bon, elle est officiellement nulle à ce jeu. Alors là. Ah, je sais. Euh, les... C'était là dans Pas de Patrouille. Ah, mais c'est là. Ok. Très bon personnage, d'accord. Pas mal, pas mal. Euh, moi, je dis que c'est Papounet qui est en train de la gare. Ouais, ouais. Alors, ça, c'est vrai en plus. C'est une petite copine. J'adore ce personnage. Il me fait rire. Bah, là, je l'ai dit au pipe parce qu'il y en avait un que j'aimais trop être. Mais par contre, j'ai oublié son prénom. Allez, on passe à la question suivante. C'est moi qui la choisie. As-tu déjà eu un surnom et lequel ? Oh, moi, j'ai mis plein. C'est quoi ton nom ? Un surnom. On m'appelait, par exemple, Papounet. C'est pas son vrai nom. Ouais, vraiment. Voilà. Est-ce que tu as lu un surnom, toi ? Oui. Comment ? Lily. Lily. Moi, on m'appelait the best of the best of the meilleurs. Wow, le mensonge ! Le master of the universe. The master of the universe. Le master of the universe. Le master of the universe. Non, tiens, Lily, c'est toi qui a la carte. Papounet, il dit n'importe quoi. Tiens, elle a remporté le coup. Là, mais jamais celui-là, j'ai eu Riku, j'ai eu Richie, j'en ai plein. Ah, il y a un mage. Et toi, le plus grand surnom que tu adores, c'est... Ah, il y a un master of the universe. Oh, il y a un master of the universe. Oh, il y a un master of the universe. Oh, non, il y a un master of the universe. Yeah, 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 oh, mon master of the universe. Oh, j'en peux plus de lui. On passe à la troisième question, sinon on ne va jamais y arriver. Quel est ton meilleur ami ? Mamoulette. Maman. Pardon, on n'était plus du tout l'enjeu. Ce n'est pas qui est ton meilleur ami, la question, c'est quel est ton meilleur ami ? Quel est ton meilleur ami ? C'est quoi ? À mon avis, il y a une petite faute de traduction. C'est quoi, quel est ? Alors, quel est ton meilleur ami, le nom, le prénom de ta meilleure amie, de ton meilleur ami ? Ah, moi j'en ai Emma Ferrand. D'accord. Et moi, je dirais meilleur ami, j'ai envie de dire que c'est Brad Pitt, mon meilleur ami, parce qu'on se connaît bien. Oh là là, mais c'est un gros mensonge, papounet ! Tiens, tu as la deuxième carte, tu as le droit de choisir la cloche. Mon meilleur ami s'appelle Max. C'est sûr ? Je te fais un coucou Max, Max d'Orbide. Allez, choisis la cloche, c'est ton moment. Personne n'a encore joué son joker, c'était trop tard, vous ne pouvez plus jouer. Les petits comités de copines, vous choisissez rien, c'est pas français du tout ? Vous choisissez rien, vous choisissez rien, vous choisissez rien. Alors, lequel, mafais, choisis bien. Celui-là, celui-là ? Quelle cloche tu choisis ? Celle-là, cette cloche-là. La grosse cloche. Bing, 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 bing. Allez, on va toujours ma famille ! À pas que je vole. Alors, ma mounette, Elie va choisir sa cloche. Celle-ci, vas-y. Bon ! Non, c'est dingue d'avoir autant de poisse. Poisse ! Il est beau ! Il est beau. Alors, il a les mêmes couleurs que les précédents et il est en forme octogonale. Octogonale qui veut dire huit côtés. Octo, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sept, huit. Alors, Mamounette, on a bigonale, c'est deux côtés. Trigonale, trois côtés. Quadrigonale, quatre côtés. Pentagonale, non plus, hexagonale, septagonale ou octogonale. On va faire un, deux, trois, quatre, cinq. Non, mais il faut un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Comme un panneau de stock. Maintenant, on va faire le côté relaxant. Plus de bruit, on coupe la musique. On dirait un feu d'artifice. Bravo, Mamounou ! Bravo, bravo, bravo. Bon, ben, troisième pop-it, Mamounette. On passe au quatrième. Aller ! C'est carton plein pour moi. Moi, j'adore le pique-cœur. J'ai fait des mensonges. Je peux vous dire. Moi aussi, j'aime bien le pique-cœur. C'est mon préféré parce qu'il y a les lettres. On regarde pas, Mamounette. Allez, c'est parti. On regarde pas du tout. Non, regardez pas. Non, non, on regarde pas. Allez, vos pique-cœurs, c'est pas drôle. Fermez vos yeux. Regarde pas. Allez. Allez. Voilà. Alors, allez, question. Vous n'avez pas joué votre joker, hein. Je vous rappelle que vous aviez un joker, mais vous êtes joueur, vous êtes joueur. Les questions, on les aime bien. Allez, vas-y, vous êtes en bois. Allez, maintenant, c'est bon, on repart. On repart. Allez, je tire. Je tire. Hop, celle-ci. Alors, qu'est-ce que tu as pris ? Quel est le meilleur conseil que l'on t'a donné ? Quoi ? Direct joker. Euh, oui, joker. Tu aussi ? Ah, ben, il y a... Ah, ben, ça fait match nul de joker. Ok. Tu as raison. C'est très stratégique, ce que vient de faire. Parce que je ne m'en rappelle plus du coup de joker. Parce que là, si je mets le joker, c'est gagné pour moi. Mais comme elle joue son joker, bataille, tout s'annule. Plus par plus, ça ne fait rien. Et donc, du coup, on fait quoi ? Eh ben, du coup, il reste deux questions. Ah, d'accord. Voilà. Allez, prochaine question. Je la choisis. Mon meilleur conseil, pfff. Comment as-tu menti pour la dernière fois et à propos de quoi ? J'ai trouvé le meilleur conseil, c'était... Sois fainéant, sois fainéant, tu verras, tu seras content. Vous n'avez pas du tout écouté ma question. Je n'ai pas du tout écouté la question. Quand as-tu menti pour la dernière fois et à propos de quoi ? Tu mentis, toi, déjà ? Élie, elle ment rarement. Moi, par contre, la dernière fois que j'ai menti, je t'ai dit que... Je t'ai enseigné, je ne peux plus prendre ton joker. Ah oui. Ah oui, tu ne peux plus prendre ton joker. Alors, moi, la dernière fois que j'ai menti, je t'ai dit que je ferai le ménage et je ne l'ai pas fait. Ok. Et toi, Élie ? Il y a une preuve en vidéo. Oui, tout à fait. Et toi, Élie ? Et toi ? Tu te souviens, la dernière fois que tu as menti, que tu as dit un mensonge, peut-être pas à nous, peut-être à quelqu'un d'autre, peut-être à Lana, peut-être à une copine, peut-être... Non, tu ne mens pas, toi. Mais tu peux dire que tu ne mens jamais ? Eh oui, tu peux le dire. Je ne mens pas, Élie. Allô ? Elle bug ? Elle bug, tu sais, elle bug ? Non pas. Hein ? Non, consomme, non ? Allô ? Non ? Non ? Allô ? Non ? Allô ? Allô ? Bonjour, madame ? Bonjour, la Terre ? Bon, elle ne ment pas. Elle ne ment pas, Élie. Bon, alors, Élie ne ment pas, et bien, la carte va à Élie. Tout à fait, elle ne ment pas. Et moi, c'était un petit mensonge, parce qu'en fait, ça, c'était pour une vidéo que je l'avais fait, donc je n'ai pas réellement menti. Quand je dis que je fais le ménage, je le fais. Bon, et alors là, tout se joue là-dessus. Soit pas fouillé, tu remportes la carte, et il y a match nul, donc vous allez soulever les deux cloches en même temps, soit c'est Élie qui gagne et qui choisira. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ? Elle a raison, une petite précision. En fait, papa, quand on lui demande de faire un ménage, et bien, 5 minutes, une heure après, il le fait. Ouais, c'est vrai. En fait, n'importe quoi, ça fonctionne avec tout. Ouais, 5 minutes après, je suis dit, 5 minutes. Alors, c'est compliqué, 20, 20, 20 jours après. 3 jours après, je l'arrête. Ouais. Bon, allez, Loulou, on passe à la prochaine question. Si tu devais changer ton nom, lequel choisirais-tu à la place ? Alors, moi, je sais, vas-y. E-L-A. Et là, c'est joli. E-L-L-A. Ah, c'est beau. Le prénom ? Oui, oui, toi. Alors, là, tu me poses une colle, hein. Le prénom, je m'appellerais... Jean-Paul. Jean-Paul. Jean-Paul, comme l'hépargne. Non, je m'appellerais... Louis XIII. Louis XIII. Jean-Paul. 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 Jean-Paul, oui, très. Oui. Je ne sais jamais réfléchir, moi. Jean-Michel. Jean-Michel. Je crois que je m'appellerais... Jean-Pierre. Grégoin. Grégoin. Très bon. Alors, dédicace à... Amixem. Grégoin. Grégoin. Didier. Je m'appellerais Grégoin. J'adore Grégoin. Et toi, Didier. Et toi, c'est comment Ella ? Bon, ben... Grégoin. 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 Grégoin Ella. Bon, le point Valélie. Grégoin. Je ne sais pas, moi, je me serais appelé Mamouna. Moi, je lui ai dit tout le temps. Allélie. Tu peux choisir. Tu choisis. Choisis bien. Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas eu le nez creux, comme on dit. Tu n'as pas une bolle. Tu as le droit de taper comme ça, pourquoi ? Bon, ils sont tous les deux creux. Ils sont pareil. Ils sont pareil. Alors, après toi, où est-ce que Mamouna a mis son quatrième pop-it ? Là ? Tu penses que c'est là ? Allez, vas-y, soulève ! Ah ! Mais ce que... Quoi ? Ah ! Je vous ai fait une blague ! Regardez, je ne l'avais pas cachée. Oh, elle n'avait pas cachée, Mamouna. Oh, ce que vous faites ? Oh, ce que vous faites. On s'en va, parce que c'est comme ça. Nous quittons la vidéo. Oh non, il a resté encore un à découvrir ! On revient tout de suite pour le dernier ! Mais il en reste un ! Il a resté un ! Tiens, vous mettez, je vous redonne. Mais ça, promis, je le cache pas. D'abord, il faut faire le point, et c'est merd. Point, et c'est merd. Alors là, c'est le premier côté qui ne fait pas pop. Et bien, même le côté qui n'est pas très, très pop-it, marche aussi. Bof. Moins. Mais c'est normal, ils sont tous comme ça, les pop-it-là. Il y a un côté plus réactif. Bien sûr. Et là, attention, je coupe la musique. Maman, elle en est débile ! Maman, elle joue derrière aussi ! Ah oui, je t'ai étonné ! Et voilà, les derniers ! Oh, alors ça, c'est tout simple, c'est un carré qui est de couleur verte, donc il ressemble beaucoup à celui-ci. Mais il est tout vert ! Mais il est tout vert ! Voilà, tout simple, regardez. Tiens-moi plus. Alors, dernier pop-it, tes petits chorés de copine. The last ! The last one ! C'est parti, Maman, nous ne regardons pas ! Allez, je cache. C'est celui-là que je vais cacher, d'accord ? Allez, allez, on ne triche pas, on ferme ses yeux ! Moi, je donne tout à l'idée. Attends, moi d'abord, je fais ça. Ouais, moi, je fais ça. Je vois même pas ! Du verre, du verre, du verre, la couleur préférée, du verre et du jaune ! Allez, c'est bon, les petits loulous ! Allô ! Allô ! Bon, de toute façon, il reste trois questions, donc je ne vais pas vous faire tirer, ça ne sert à rien. Est-ce que tes amis possèdent quelque chose que tu aimerais avoir ? Joker ! Alors, est-ce qu'on est un petit peu jaloux ? Tu n'as pas le droit, du Joker ! Je sais ! On a une piscine creusée ! Tout à fait ! On n'a pas de piscine creusée, et moi aussi, je suis un peu jalouse des fois, mais bon, tant mieux, pour eux ! J'aimerais avoir un ami qui a une borne d'arcade, j'aimerais avoir une vraie borne d'arcade ! Non, mais moi, je ne suis pas, je suis avec Ellie à fond, je suis avec Ellie pour la piscine creusée ! Surtout que moi, c'était un petit mensonge, parce que je n'ai pas d'amis qui a une borne d'arcade ! Tout à fait ! Ah si, il y a Mickaël, le studio Bubble Teen, on a une ! Oui, mais bon... Elle ne m'a jamais invitée pour jouer avec elle ! En plus, des bandes d'arcade, tu en as des petites, quand même ! Oui, mais j'aimerais une grosse, une vraie ! Mais tu en as une grosse ! Oui, mais j'aimerais une vraie de vraie ! D'ailleurs, si vous m'entendez, messieurs les partenariats, je suis prêt à en faire un ! Allez, la deuxième question ! Et on la mettra où, à ta place de... Là où je dors ! Ouais, d'accord, voilà ! Tu dormiras avec une borne d'arcade, non, mais... As-tu déjà été gênée après avoir lâché un pet en public ? C'est vrai ! Ils écoutent pas ! Ah, elle me disait, mais où tu vas dormir ? J'irais avec Boubou ! Alors, attends, non, j'ai entendu ! As-tu été gênée après avoir lâché un pet en public ? Oui ! Oui ! Ouais, ouais ! Ah, dis-moi ! En fait, un jour, j'ai pété dans... Dans... Dans le... Dans le centre... Dans le centre... Dans le centre du soir... Et tout le monde a entendu, et tout le monde a rigolé ! Ah ! Ça, c'est vrai, je vous jure ! Tu sais, quand il n'y a pas de bruit... Il n'est pas poudé une fois, lui, j'en suis sûre, sa réponse ! Il avait fait un silencieux, c'est-à-dire un pet qui ne fait pas de bruit, mais, en général, il sent... J'explique, j'explique rapidement ! Il sent pas bon ! Il sent pas bon ! Ouais, j'explique ! J'étais au travail, tranquillement, quand tout à coup, envie de péter ! Je regarde à gauche, personne ! Je regarde à droite, personne ! Je regarde devant personne, je regarde derrière personne, je dis... Je vais me lâcher ! Et comme je sais que ça va être un silencieux, personne ne l'entend en plus ! Donc, j'y vais, je fais... Silencieux ! Et puis... Oh, ça commence à puer ! Oh, c'est dégoûtant, Alex ! Quand tout à coup, surgit de nulle part, une collègue de travail à moi, qui arrive au loin, en courant, et qui dit, j'ai besoin d'un ustensile ! Pousse-toi ! C'est dans le placard qui est derrière, devant toi ! Devant toi, en fait ! Donc, elle se baisse, en plus, et l'ouvre la porte pour prendre le fameux ustensile. Et donc, son nez était à peu près à hauteur de marais des fesses ! Oh, dégoûtant ! Donc, autant dire qu'elle a eu toutes les effluves ! Alors, vos deux histoires de pep, papounez, elles sont superbes, par contre, celle de Ville, elle me fait quand même toujours rire, parce que je le sais, j'étais là quand je suis allée la chercher ! J'ai gagné ma puce ! Bon ! Et alors, la troisième carte ! Ouais ! Quel super pouvoir voudrais-tu posséder ? Être invisible ! Comme ça, euh, quand, quand, bah, quand, elle se pose la question, comme, où elle est ? Où elle est, Elie ? Et bah, comme ça, je pourrais vous dire un peu ça, et après, pouf, je suis plus invisible ! Ok ! Alors, moi, j'aimerais aussi être invisible, mais comme elle l'a choisi, Elie, je vais choisir autre chose ! J'aimerais avoir le pouvoir que tous mes voeux se réalisent ! Comme ça, si un jour, j'ai envie d'être invisible, je suis invisible ! Si un jour, j'ai envie d'être... Oh, c'est la facilité, ça, papounez ! Ah, elle me triche ! Bon, bah, du coup, c'est le papounez qui a la carte ! De toute façon, Elie, elle avait eu les deux points, donc c'est elle qui va le découvrir ! Ouais, mais bon ! Le pop-it ! Chaque fois qu'elle découvre, je gagne ! En fait, c'est de la triche, tous mes voeux ! Oui ! C'est... Oui, c'est de la triche ! Oui, c'est de la triche ! Oui, c'est grave, triché ! C'est d'accord avec toi ! Allez, donne la carte ! De toute façon, Elie ! Je te donne toutes mes cartes, tiens, ma, plus, t'as tout gagné ! Bon, allez, il va falloir que tu choisisses ! Les petits copies de copines ! Quel... Comment on peut appeler ça ? C'est un bol ! Oui, tout à fait ! Quel bol ? Choisissez-y ! T'as rien mis ! T'as rien mis ! T'as rien mis, Mamouna ? Non, non, promis ! Tu as rien mis quelque chose ! Allez, vas-y ! 1, 2, 3 ! Non, mais c'est fou ! Alors là, incroyable ! On ne lui fera pas choisir les chiffres ! Non, on ne lui fera pas choisir les chiffres ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh, un rond ! Un rond, un cercle multicolore ! Oui, tout à fait ! Il a la même couleur que les premiers ! Il a de forme ronde ! Il a fait mal aux pieds ! Oh, elle s'est fait mal aux pieds ! Comment t'as fait mal aux pieds ? Oh, je suis mal ! Oh, fais voir ton pied ! Oh, tchop, tchop, tchop ! Là, là, tchop, tchop ! C'est un pied pop-it ! Alors, vas-y ! Mets tout bien ! Non, ça, c'est un nez pop-it ! Là, c'est une oreille pop-it ! Là, c'est des yeux pop-it ! Là, c'est des yeux pop-it ! Là, c'est un cire pop-it ! Ça fait mal ! Et là, c'est des yeux pop-it ! Bon ! Je suis copaine copine ! On l'a mis du bon côté, hein ! C'est bon ! Alors, je coupe la musique et écoutez ! Feu d'artifice, hein ! Mais, t'as dit que t'as enlevé la musique ! Ah oui, mais je l'ai enlevé ! Et le dernier, voilà ! Oh ! Mamounette, j'ai adoré ce challenge ! Oh, il en manque un ! Je veux faire ! Voilà ! J'ai adoré ce challenge, Mamounette, franchement ! Bah, moi, j'ai adoré ! Ouais, on vous fait des gros bisous, les petits copains ! Et c'est lui ! C'est lui ! Papounet ! Oui, on vous attend ! Quel est le préféré ? C'est lui ! Là, regarde ! Je vais cacher ! C'est dur ! Non, mais de l'autre côté ! Ah, tu vas tous les cacher sous un bol ! Et là, c'est moi qui va faire la couture ! Est-ce que c'est bon ? Oui ! C'est le kit ou double ? Faut choisir où c'est ? Bon, alors, vas-y, on fait la question ! Euh... Je vais gagner, je vais tous les gagner ! Tous les gagner ! Euh... Quelle est... Ton imprimante que tu préférais le mieux ? L'imprimante ! La vieille ou celle maintenant ? Ah oui, c'est vrai que j'ai eu deux imprimantes 3D ! J'avais eu trois imprimantes 3D ! Et bah, celle que je préfère, c'est la dernière ! Parce qu'elle va très très vite ! C'est la Ender 7 ! Et là, tu viens de recevoir quoi ? Une bobine ! Ouais ! Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, maintenant ? Bah, tu dois choisir entre les débolles ! Ah, j'ai choisi celui-ci ! Tiens, celui qui est devant moi ! Bah, j'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Mais je te les laisse, ma plus ! Bon, en tout cas, les pop-it, ils ont pour fonction quand même... Pour déstresser ! C'est pour déstresser, tout à fait ! On appuie sur une bulle quand on inspire, on appuie sur une autre bulle quand on expire et on répète ! Et comme ça, on prend conscience de sa respiration, ça aide à la méditation, etc. Bon ! On a fini cette vidéo ! Attendez ! Attendez ! Je crois pas ! Elle est interminable ! Mais, Elie, je crois qu'elle a pas fini ! Qu'est-ce que tu veux faire, ma plus ? Bah, en fait... Je crois qu'elle sait pas ! Regardez ! Bon, moi je m'envers ! dans ma mounette je sais pas ce qu'on va faire les petits copines il y a improvisation totale comme d'habitude toute façon toutes nos vidéos sont improvisées les petits copines copines c'est fini d'accord voilà c'était juste ça attendez on va se laisser sur le son des pop-it soyez sages d'abord on fait ton préféré maintenant c'est le cas d'accord c'était le carré on le fait à bientôt les petits copines oh non ici j'ai un cookie oh 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 oh